Salut les customers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un buste de Freddy Krueger que j'ai fabriqué moi-même en partant d'un masque de la marque Trick or Treat Studio. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti ! Alors voici le masque en question, enfin le buste du coup. Vous pouvez le voir en entier. Voilà, avec la petite pancarte en dessous. Alors en fait, ce que j'ai fait concrètement, donc je vais vous mettre une petite vignette pour que vous voyez le masque, à quoi il ressemble avant. En fait, toute cette partie-là, normalement est creusée. Voilà, il n'y a pas à Dieu, c'est des trous, vu que c'est un masque, c'est pour que vous puissiez voir au travers. Moi ce que j'ai dû faire, c'est sculpter du coup les paupières, et tout le tour ici. pour pouvoir y mettre un oeil en dessous. Donc ça, les yeux, je vous mettrai un lien dans la description, c'est comme pour le Pennywise, que vous avez pu voir sur une autre vidéo. Donc voilà, donc sculpte des paupières, pour y placer les yeux dessus. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un lavis brun sur tout le masque, histoire de récupérer vraiment tout le détail qui a été sculpté. On va enlever le chapeau, pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a en dessous. Voilà, même chose, vous voyez avec le lavis brun, qui me permet de récupérer beaucoup de détails. Et également du vernis, et un petit peu de résine, pour récupérer vraiment de la brillance, vous voyez, dans toutes les plaies. Voilà, pour donner vraiment l'impression que c'est frais, en fait. Ça ajoute vraiment de l'effet crado, perso, qui marche vraiment bien. Pour le reste du buste, c'est un mannequin que j'ai acheté sur Amazon. Il y a une tête avec un semblant de buste. Ça ressemble plus à un cintre ou autre chose. Vous verrez sur les photos de la boutique sur Amazon, on a l'impression que c'est un buste large, épais et tout, alors que pas du tout. Alors pour, du coup, lui gonfler un peu le torse et lui faire les épaules, j'ai ajouté des manchons en mousse. Ça, vous le trouvez dans les magasins de bricolage. Ça se coupe facilement, du coup, au cutter ou même au couteau. Et après, vous venez les... Moi, je les ai scotché ensemble, voilà, pour donner un peu plus de masse. Et le pull, je l'ai acheté sur Amazon aussi, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour la plaque, pareil, Amazon. Et le pied, ça, je l'ai acheté sur le Boncoin. Je l'avais acheté d'occasion, voilà, j'ai payé ça 10 euros, je crois. Donc, c'est pas mal, ça marche bien. Ça fait un beau piédestal pour le Freddy. Voilà, donc super cool. Vous voyez que ça a une... Enfin, on a l'impression vraiment que c'est un buste que j'ai acheté de toute pièce, quoi. Alors qu'au final, c'est juste le masque qui est là, qui m'a coûté 70 euros, je crois. Et voilà. Donc, une centaine d'euros à peu près pour le tout. Et on a une statuette, enfin, un buste, donc une statuette. On a un buste taille réelle de Freddy. Alors, petit truc à savoir avec la pâte Fimo, c'est que c'est une pâte qui n'est pas autour d'urcissante. C'est-à-dire qu'elle ne séchera pas à l'air libre. Donc, si vous voulez la faire sécher, il faudra la passer au four. Alors, tout est marqué dessus, tout est détaillé pour... Voilà. Il faut mettre à 110 degrés pendant 30 minutes, voilà, pour la faire chauffer. Du coup, elle sera dure après comme de la pierre. Mais c'est pas obligatoire. D'ailleurs, je vous le conseille peut-être pas. Parce que le truc, c'est que si vous sculptez votre paupière autour de l'œil, et que vous voulez mettre ça au four, le problème, c'est que vous allez être obligés d'enlever l'œil. Parce que l'œil que vous allez acheter, si vous le passez au four, il va fondre et ça va faire n'importe quoi. Ou alors, ce qu'il faudra faire, c'est carrément enlever l'œil de votre sculpture et faire chauffer le truc. Mais le problème, c'est que ça va perdre en volume, ça va plus vraiment se mettre sur l'œil, ça va pas être top. Donc, à la limite, je vous le conseille de le laisser comme ça, sans le faire cuire. Ça se tient bien, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que j'ai fait, il n'y a aucun problème. Donc, une fois que ça, c'est terminé, une fois que vous avez fait votre paupière, vous la mettez à l'intérieur du masque. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement scotché dans un premier temps. Voilà, je l'ai scotché pour bien la positionner. Et après, j'ai été mettre de la colle chaude. Voilà. Une fois que ça, ça s'est bien séché, j'ai ensuite, parce que forcément, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, vous allez avoir toujours la jointure du masque et de votre sculpture de paupière en dessous. En plus, ça ne va pas être la même teinte, enfin bref. Donc, ce que j'ai utilisé ensuite, c'est du silicone, du joint de silicone. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les magasins de bricolage, vous savez, pour les joints de salle de bain, de cuisine, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un peu sur mes mains. Alors, avec des gants, bien évidemment. J'en ai mis sur mes mains et je suis venu après en mettre sur les... Enfin, sur la jointure, quoi. Sur la jointure, je suis venu re-sculter un petit peu. Et ça m'a permis, du coup, d'avoir tout le contour que je voulais comme il faut, en cachant bien les jointures. Et en plus, l'avantage qu'on a avec un masque comme celui... Enfin, avec le visage comme celui de Freddy Krueger, c'est qu'il est abîmé. Il est un peu boursouflé, il y a des creux. Donc, il n'y a pas besoin d'être ultra précis sur le sculpte qu'on fait. Donc, c'est un peu l'avantage qu'on a de ce point de vue-là. Une fois que vous avez fait, donc, votre sculpte de paupière, que vous l'avez placé derrière, que vous avez fait, que vous avez appliqué du joint de silicone pour bien faire vos jointures et bien lisser le tout, vous allez avoir un truc avec du joint qui sera peut-être tout blanc, parce qu'il était tout blanc. Votre sculpte en dessous qui va être couleur chair, très claire. Et votre masque qui aura encore une autre couleur. Donc, ça va être un gros mix de couleurs. Évidemment, après, ce qu'il faut faire, c'est peindre l'ensemble pour récupérer la même teinte que l'ensemble du masque. Donc là, il va falloir travailler un petit peu votre palette de couleurs avec de l'acrylique. Moi aussi, de l'acrylique que j'ai utilisé. Vous prenez un peu de jaune, un peu d'orange, un peu de marron. Vous regardez les teintes globales du masque, vous faites vos mélanges et vous y allez petit peu par petit peu. Vous peignez ce que vous avez fait, en fait, pour récupérer la même teinte que celle du masque. Et au final, avoir un truc complètement homogène qui fonctionne et qui ne se voit pas. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué à faire en soi. Le résultat, il est vraiment ouf. Pour le coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir un buste taille réelle chez vous, que vous avez acheté à prix d'or. Alors que ça vous aura coûté juste le prix d'un masque en latex. Et franchement, ça vaut vraiment le coup quand on voit le résultat du truc. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte dans laquelle je ne vous montre pas vraiment les étapes de fabrication. Étant donné que le masque, je l'ai fait sans me filmer, je sais que j'aurais dû le faire la prochaine fois. Je le ferai évidemment si j'ai à nouveau un truc du genre à faire. Mais voilà, j'essaie de vous expliquer au max les différentes étapes de travail. En tout cas, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrais. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura envie d'acheter ce masque et d'en faire un buste extraordinaire à exposer chez vous. En tout cas, c'est une masterpiece à avoir si vous êtes un fan de Freddy Krueger. Donc, chopez le masque et faites ce truc, vous allez voir, c'est un délire. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez les moindres questions. Puis même pour m'encourager pour la suite ou quoi, ou si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez. Lâchez un gros like aussi si la vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Là-dessus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les customers ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !